Bienvenue sur Info 83, Côté Sport, l'émission qui parle de sport et uniquement de sport avec notre éminent journaliste Yves Mérins, grand reporter à Nice Matin, Varmatin, qui a écumé toutes les stades du monde, qui a pratiquement vu tous les sports. Bonjour Yves Mérins. Bonjour Thierry, très heureux de vous retrouver. Le bonheur est partagé. Nous allons évoquer l'actualité sportive depuis cette quinzaine de jours passés, et puis présente également, riche encore le programme. Après toutes les périodes de pandémie qu'on a connues, là vraiment on est gâté, ça s'accélère, il y en a de tous les côtés. On passe les week-ends, pas encore dans les stades, mais beaucoup devant la télévision et vraiment on est vraiment gâté. Et très prochainement on aura l'occasion de passer les week-ends et même la semaine devant la télévision avec l'Euro de football qui va démarrer. Oui, et puis les stades vont se réouvrir et ça c'est vraiment une excellente nouvelle. Un vrai bonheur. Le football, c'est notre premier thème Yves Mérins, avec tout d'abord la Ligue des Champions, deux vainqueurs. Alors la Ligue des Champions, un seul vainqueur bien sûr, un club britannique, mais de toute façon il n'y avait pas le choix. C'était ou un britannique ou un britannique. Et c'est Chelsea de Thomas Tuchel qui a décroché la coupe aux grandes oreilles. Oui, c'est pour ça que je dirais un vainqueur et deux perdants. Le vainqueur c'est donc Chelsea, et les deux perdants c'est Manchester et le PSG, qui a été d'une grande lucidité dans cette affaire, qui au milieu de l'année vire son entraîneur. Et six mois plus tard, il est champion d'Europe, magnifique. Les gens ont vraiment un bon feeling dans ce club. C'est un acte de générosité pour lui permettre de gagner la Ligue des Champions à Tourelle. Ah, ils ont été bien inspirés alors, c'est sûr. On va rappeler tout simplement, c'est qu'effectivement Thomas Tourelle, qui était l'entraîneur du PSG, du Paris Saint-Germain, ou du Paris Saint-Gagné aussi, ça se dit, les deux se disent. Je n'oserais pas aller jusque-là. Du Paris Saint-Germain, alors. Donc, qui a été remercié par les dirigeants du club, et donc qui est allé à Chelsea dans la foulée, où il a gagné bien sûr la Ligue des Champions très récemment. Il n'y a pas que ça, également Villarreal en Ligue Europa, entraîné par Umay Emery. Eh oui, parce qu'il faut que la fête soit complète. Donc, Umay Emery est à la tête de Villarreal, qui a gagné la deuxième Coupe d'Europe. Donc, les deux derniers entraîneurs du PSG sont titrés, et à l'actuel, il n'a toujours rien gagné. Et vraiment, il n'a rien gagné. Parce qu'en plus, il est second du championnat, et ailleurs à l'étranger non plus. Donc, je ne sais pas comment... D'ailleurs, on discute déjà du départ de Pochettino. Ça y est, oui. Parait-il que c'est acté. Six mois, c'est bien. Oui. Il s'est dit, si j'ai des chances de gagner, c'est ailleurs. Oui. Je pense qu'il a dû faire ce constat-là. Voilà, effectivement. Donc, Ligue des Champions, match... Alors, après Ligue des Champions, on ne peut pas ne parler que du PSG. Il y avait quand même une finale finale. Un très beau match. Bon. Avec un match exceptionnel de N'Golo Kante. D'ailleurs, je me demande, et je ne suis pas le seul à le penser, si N'Golo Kante fait un très bon euro, je pense que ça peut faire un joli ballon d'or à la fin de l'année. Parce que vraiment, il survole toutes les compétitions à laquelle il participe. Donc, c'est bien. Et puis, en dehors de la victoire de Chelsea, je retiens quand même que Guardiola les accumule quand même. Celui que l'on présente comme le meilleur entraîneur du monde, comme le fils spirituel de Bielsa. Donc, déjà, ça, ça me plaît beaucoup moins. Je préférais quand on disait que c'était le fils de Johan Cruyff à Barcelone. Ben, Guardiola, à chaque fois qu'il dispute une finale, il invente quelque chose, il modifie son équipe, il casse tous les équilibres. Et puis, il s'est encore planté dans cette finale en oubliant, comment il s'appelle, Fernandinho au milieu de terrain, qui était sa sentinelle. Et il a complètement bouleversé son équipe et il s'est fait manger au milieu de terrain. Donc, il porte une grande, grande part de responsabilité de cette nouvelle défaite en finale. Comme on dit ici, dans le Sud, c'est un original. Oui, mais l'originalité a des limites quand même. Je pense qu'à un moment donné, c'est bien de vouloir inventer, c'est bien d'être soi-disant un génie. Mais il faut que ça gagne à la sortie. Je me mets à la place de son président. C'est le club qui a investi le plus de milliards depuis deux ou trois ans, peut-être même plus. Donc, je pense que ces gens-là, ils veulent vraiment avoir la coupe aux grandes oreilles. Et puis, il la regarde en photo à chaque fois. Je ne sais pas si je peux bousculer votre planning, Yves-Mérard, si vous direz. Puisqu'on parle d'entraîneur, le départ de Zidane aussi. Je ne sais pas si vous aviez l'intention d'en parler ou pas du tout. Si, si. Mais bon, il a été brillant au Real de Madrid. Bon, il avait quand même une belle équipe sur le papier. Bon, il a fait ce qu'il avait à faire. Je comprends l'usure. Je comprends que, par moments, le discours, au bout de quelques années, ne passe plus. Il s'est aussi, et il s'en était déjà aperçu il y a deux ou trois ans, que c'est une équipe qui est en fin de cycle. Je ne vais pas dire fin de règne, mais au moins fin de cycle. Il savait que le départ de Ronaldo serait terrible à compenser. Bon, là, il y a d'autres joueurs et non des moindres qui vont partir, comme Sergio Ramos, peut-être Varane. Il y a de grands joueurs qui vont s'arrêter. Donc, il y a tout à reconstruire et peut-être qu'il n'a pas envie de s'atteler à ce nouveau challenge. Mais je lui fais confiance. Je pense qu'il y a des grands clubs et peut-être, en premier, la Juventus qui vont s'intéresser à lui. Ou maintenant, ou dans un avenir très proche. On parle de Galtier. J'ai lu ça dans des gazettes. Je ne sais plus laquelle, d'ailleurs, de Galtier. Au Real de Madrid ? Au Real de Madrid, c'est sérieux, ça ? Non, je pense qu'il a déjà signé à Nice. Donc, ça m'étonnerait qu'il peut trouver de Madrid. Donc, c'est une connerie que... Non, non, dans cette époque de Mercato, tout peut être envisagé, tout peut arriver. Mais là, quand même... C'est un bon choix, Galtier à Nice. Je pense que c'est d'abord pour Nice, parce que Galtier est un très bon entraîneur et qu'il vient de le prouver qu'il y a des résultats. Et pas que à Lille. Et puis, Galtier, c'est un bon choix pour lui parce qu'il a compris qu'à Nice, il y avait un immense projet. Il y avait un stade tout neuf, un centre de formation, d'entraînement tout neuf. Et surtout, un partenaire financier, INEOS, il y a des moyens illimités. Donc, s'ils font les choses dans l'ordre, je pense que Nice, ça peut être l'équipe des deux ou trois prochaines saisons. Donc, je pense que le mariage peut être une vraie réussite. Voilà. Galette qui on transmet nos amitiés. Encore un Marseillais, je vous le fais remarquer. Oui, oui, encore un Marseillais. Est-ce que vous... Il ferait bien de revenir de temps en temps à Marseille, tous les Marseillais. Avant qu'on parle de l'équipe de France de football, est-ce que vous voulez dire un petit mot ? On en parlera après de Lyon, puisqu'on est sur les entraîneurs. J'ai un ancien ami, un joueur du sporting qui vient... Un ancien ami, pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé entre vous ? Parce que c'était un mec absolument charmant. Perdu de vue, donc maintenant. Non ? Ah non, non, ancien, parce que c'était il y a longtemps. Mais non, 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 c'est toujours quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Les contacts se sont un peu espacés parce qu'il a fait un peu le tour d'Europe. Mais Peter Boss était un joueur extraordinaire. Pas comme joueur, comme homme, c'était quelqu'un d'extraordinaire. C'était un meneur, c'était un leader dans le vestiaire. Et en plus, un très bon joueur. Et j'étais persuadé, à son époque de joueur au sporting, il a fait trois ans au sporting, j'étais persuadé que ça deviendra un grand entraîneur. Et il me le prouve tous les jours et je suis très content pour lui. En faisant quoi, il a signé à Lyon ? Oui, mais il a entraîné en Allemagne, il a entraîné à l'Ajax Amsterdam. Enfin, je veux dire, il ne sort pas de nulle part. Il a déjà une carte de visite très, très bien remplie. Ancien du Sporting Club de Toulon, donc, il vient de signer comme entraîneur à l'Olympique lyonnais. Et vous allez vous rendre compte, quand il va faire ses premières conférences à Lyon, il parle français comme vous et moi. C'est parfait. Magnifique. Voilà, ancien ami, et on aura le plaisir de l'avoir sur Info 83. Ah, je vous ferai tout le monde possible pour vous l'amener, mais je suis persuadé qu'on l'a, il sera sur ce plateau bientôt. Voilà pour l'actualité des entraîneurs de la Ligue des Champions. Autre actualité, tout le monde en a parlé, c'est le retour de Karim Benzema. Alors, certains l'appellent KB9. Moi, je trouve que ça fait marque de produit pour le jardin. Mais Karim Benzema revient en équipe de France. C'est une bonne chose, Yves ? Sur le plan football, c'est une excellente nouvelle. Sur le plan humain, j'ai plus de réserve, parce que je sais ce qui s'est passé avec Didier Deschamps. Je pense qu'il y a des choses à ne pas dépasser. Il y a des règles à respecter. Il est allé loin avec Didier Deschamps. Bon, ce n'est pas la peine de revenir sur toutes les histoires. Je dis à Didier Deschamps, je ne parle pas de Val Buenna, je ne parle pas de tout ça, ça les regarde. Mais les déclarations par rapport à Didier Deschamps, il y a cinq ans, c'était au-delà de l'admissible. Je sais, pour le connaître un peu, que Didier ne lui aurait jamais pardonné. Je saurais un jour pourquoi il a pardonné. On peut deviner quand même pourquoi. Je ne sais pas. Il y en a qui disent que ça se passe même au plus haut niveau de l'État. Pour apaiser les tensions. Voilà. Donc, on saura un jour ce qui s'est vraiment passé. Bon, après, sur le plan football, incontestablement, c'est une excellente nouvelle. Mais je vous ferai remarquer que la pression, elle est complètement sur Benzema. Pas du tout sur Deschamps. Parce que si Deschamps gagne l'euro avec Benzema, il dira c'est moi qui les fais revenir. Et si Deschamps perd l'euro avec Benzema, tout le monde dira c'est la faute de Benzema. Puisque sans lui, ils sont champions du monde. Oui, et puis de toute façon, il n'aura rien à porter dans ce cas précis. Voilà. Comment ça va se passer ? Parce que ça va être compliqué pour Didier Deschamps de mettre une attaque avec ce beau répertoire, ces notes de musique qu'il a à sa disposition. À mon avis, ça va être très simple parce que Giroud est en fin de parcours. Donc ça sera le parfait remplaçant qui jouera des bouts de match ou des par-ci par-là. Et puis le trio fantastique, ça sera Griezmann, Mbappé et Benzema. Et je pense que le monde entier nous envie ça. Donc je pense que ça va vite. Maintenant, il faut que les huit autres se mettent à leur service quand même. Parce que là, il va y avoir du boulot. Parce que Benzema, ce n'est pas un grand défenseur. Griezmann, bon, il n'est pas fainéant. Mbappé, ce n'est pas sa première qualité. Donc il faudra vraiment organiser. Mais pour ça, Deschamps, il sait faire une organisation défensive pour mettre ces trois-là dans les meilleures conditions. Je pense que ça va marcher. On a hâte d'y être pour les matchs de l'équipe de France. Ça sera le 15 juin. Un petit match tranquille. France-Allemagne. Et on aura l'occasion d'en reparler ici sur Info 83 avec, encore une fois, votre analyse, cher Yves Mérins. Toujours football avec Toulouse-Nantes. Comme ça, ça ne veut rien dire. Mais vous allez nous expliquer. Non, il y avait un barrage. Le 18e de première division jouait contre le vainqueur des barrages de deuxième division. Bon, non, donc Nantes pour la première division de Toulouse. À l'allée, Toulouse a perdu chez lui 2-1. Donc c'était mal engagé. Mais ils sont allés mener 1-0 à une demi-heure de la fin à Nantes. Donc tout pouvait arriver. Et puis, bon, on fera pas long là-dessus. Mais l'arbitrage a encore fait des siennes. Donc c'est pas encore après ce match que je me réconcilierai avec les arbitres et avec la VAR. Oui, il faudra que ça se soigne, ça, Yves Mérins. Au bout d'un moment, il faudra voir quelqu'un. Ça fait plus de 60 ans que j'ai eu cette maladie. Donc je pense pas qu'on ait trouvé encore le remède. Bon, et bien ça restera comme ça. Toujours football, mais cette fois-ci féminin avec un nouvel arrivant, on va dire, en club, je parle. Nouvel arrivant, un club nouvel arrivant, dans le haut du tableau. Lyon ne tient plus. Il n'y a plus que Lyon, maintenant. Je crois que Lyon est toujours à peu près à son niveau. Il y a un autre club. Le PSG s'est hissé au sommet et elles les ont déjà sorties en Ligue des Champions. Et là, en allant faire match nul à Lyon 0-0 dimanche soir, elles se sont mises en position très favorable pour la championne. Il ne reste plus qu'un match. Si le PSG gagne son match, il n'y aura pas de souci. Et passation de pouvoir après 14 ans, je crois, de titre lyonnais. Je vais vous poser peut-être une question difficile, mais je vais quand même vous la poser, puisque vous êtes un observateur pour moi. Vous êtes le sœur Alex Ferguson du journalisme. Je vais encore me faire brancher. Non, pas du tout. Pas du tout. C'est sincère. J'ai eu l'occasion de commenter des matchs. Vous étiez à mes côtés. Vous m'avez sorti. J'ai essayé d'être un bon complément à vos capacités. Vous l'avez été. Le football féminin, vous qui êtes habitué, qui avez grandi à l'œil du football masculin. Alors, c'est difficile parce qu'on ne va pas être critique, mais est-ce que c'est un beau football ? Écoutez, au départ, je n'étais pas un grand fan. Et puis, ces belles dames ont fait beaucoup de progrès et elles jouent un football qui est très attractif. Je ferai le parallèle avec le tennis. Aussi, au tennis, au début des matchs féminins, c'était vraiment pas extraordinaire. Et puis maintenant, j'en viens presque à préférer regarder un match de tennis féminin plutôt qu'un match d'hommes où c'est des cognières. Alors que chez les femmes, c'est plus réfléchi, tout ça. Et je pense qu'en football, elles se dirigent sur la même voie. Et c'est de plus en plus agréable. Techniquement, elles sont très, très bonnes. Très bonnes. Et donc, comme elles n'ont pas le physique des garçons, elles sont obligées d'inventer un football. Je dirais le football que je voyais chez les garçons dans ma jeunesse. Il n'y avait pas toujours des sprinters, des sauteurs en hauteur ou des marathoniens. Il y avait des vrais footballeurs à l'époque. Et bien voilà, les filles, elles sont en train de prendre ce chemin-là. Ma foi, c'est très bien et je pense qu'elles auront beaucoup de succès. Un football, effectivement, à regarder de plus en plus. D'ailleurs, les chiffres le montrent. C'est en constante évolution au niveau du suivi, on va dire, du football féminin. Moto, maintenant. Moto. Ah là, on a toujours nos deux Français qui sont brillantissimes. Grand Prix d'Italie ce week-end. Premier, Quartararo. Quatrième, Zarco. Fabuleux. Les enfants de la région, en plus. En plus, oui. Un canoi, un niçois. Donc, on va bientôt les naturaliser, Varroa. Ça sera encore mieux. Et donc, Quartararo est en train de se révéler complètement. C'est son troisième Grand Prix cette année. Troisième victoire. Et il est en tête du championnat du monde, devant Zarco. Donc, c'est très bien. Bon, on ne peut pas passer sous silence non plus. Il y a eu un drame en Moto3. Le jeune Suisse, Jason Dupasquier, qui s'est tué pendant les essais. 19 ans. 19 ans. C'est dramatique. D'ailleurs, il y a eu une communion avec tous les pilotes, avant le départ du Grand Prix, qui était absolument extraordinaire. Il y avait un respect total et une minute de silence. Ils étaient tous en pleurs. À trois minutes de prendre un départ de Grand Prix, je leur tiens vraiment un grand coup de chapeau. Ce sont des grands hommes. En automobile, maintenant. Alors, le 500 Maltz d'Indiadapolis. Vous regardez. Écoutez, j'ai zappé hier soir. Je suis tombé là-dessus. J'étais scotché. D'habitude, je croyais que c'était sur un ovale. Alors, ça consiste en quoi, pour les profanes ? C'est sur un ovale. Donc, ce n'est pas comme un Grand Prix de Formule 1. Il n'y a pas de virage. C'est un grand ovale. Et il y a une trentaine de bolides qui sont lancés là-dedans, sur 500 miles. Et contrairement à la Formule 1, ça double, redouble, dépasse, s'arrête. C'est fabuleux. Et c'est un vétéran, Castroneves, qui en est à sa quatrième victoire, qui a gagné ça. Et on a un petit Français qui avait gagné il y a deux ans, qui est parti du 26e rang sur la grille de départ et qui a fini troisième sur le podium. Franchement, c'est à voir, je le conseille. Vraiment, c'est à découvrir en tous les cas. Pour ceux qui ne sont pas des grands connaisseurs. On va passer au Rambal. C'était la dernière rencontre pour les filles de Toulon-Saint-Cyr. Ouf ! Ouf ! On a eu chaud ? On a eu très chaud. On a eu très chaud parce que c'était remarquablement bien parti. Je ne sais pas pourquoi, mais j'espère qu'un jour la Présidente va venir nous l'expliquer sur ce plateau. Avec plaisir. Elles se sont effondrées. Je crois qu'elles ont perdu sept matchs d'affilée. Derrière, ça a gagné un peu. Mérignac s'est d'ailleurs sauvé, alors qu'ils étaient derniers. Et finalement, je crois que c'est Saint-Amand-les-Eaux qui descend. Et elles se sont sauvées à une journée de la fin. Donc, elles ont gardé leur place en première division. Mais selon mes sources, il y a tout à refaire. Il y a beaucoup de filles qui s'en vont, qui s'arrêtent. Beaucoup de départs, effectivement. Donc, le nouvel entraîneur a du pain sur la planche. À suivre, en tout cas, la saison prochaine, cette équipe du Rambal féminin. Le Rambal qui est d'un très bon niveau en France à maintenant. Puisque Brest a disputé la finale de la Coupe d'Europe. Il s'est incliné en finale. Après avoir battu le tenant du titre l'année dernière. Donc, le niveau du handball français féminin est en train de rejoindre un peu celui des hommes. Alors, les hommes, justement, les vrais, les guerriers, les combattants. Le rugby club toulonnais, le RCT qui s'est imposé à Bordeaux-Bègle. Non, ici à Mayol. À Mayol, face à Bordeaux-Bègle, pardon. C'est un sacré match. Très compliqué, un peu fermé, avec des occasions ratées. Et puis, ils s'en sont sortis parce qu'il y a du talent. Et il y a du courage. Mais ça, ça existe depuis toujours. De la solidarité, du courage et de l'engagement à Toulon. Mais ça, c'est depuis toujours. Et puis, il y a le nouveau petit prince de Toulon. Le petit Carbonelle, Louis Carbonelle, qui est absolument extraordinaire. Qui a mis tous les points au pied. Et en plus, quand on sait que ce n'est pas sa première qualité, puisque sa première qualité, c'est que c'est un excellent attaquant. Un excellent créateur. Donc, je veux dire qu'il s'inscrit bientôt dans la concurrence pour l'équipe de France par rapport à Ntamac et le Bordelais dont le nom m'échappe maintenant. Maintenant, mais il reviendra une prochaine fois. Voilà, le nom, il m'échappe. Jalibert. C'est ça, Jalibert. Voilà. Donc, ils sont trois. Ils ne sont plus que deux. Ils sont trois maintenant. Top 6 pour le Rugby Club Toulonay. Il y a un dernier match à disputer à Castres. Lequel Castres va jouer aussi sa place pour le top 6. Donc, ça, c'est vraiment un huitième de finale. C'est acquis tout double. Celui-là, il méritera d'être vu. Il faut vraiment le cocher sur son agenda. Parce que là, il risque d'y avoir beaucoup d'étincelles. Patrice Colasso récupère quand même pas mal de joueurs. Le dernier en date, c'est Anthony Bello. Les joueurs sont en forme. Il n'y a plus de doublons avec les matchs internationaux. Donc, je pense que le RCT peut s'en sortir. Mais c'est une saison vraiment compliquée. Et ce n'est pas uniquement de leur faute. Je dis, je reparle des doublons. Je reparle des blessures. Je reparle des suspensions. Bon, il n'a pas été gâté, Patrice, cette année. Franchement, c'était compliqué pour lui. C'est vrai. C'est une année compliquée, effectivement, à tout point de vue. On a eu aussi les demi-finales de Pro D2. Et Perpignan et Biarritz se sont inscrits pour jouer la finale. Biarritz, c'était extraordinaire. Ils sont menés de six points après la cloche, après la fin du match. Sur une dernière relance, ils vont marquer un essai entre les poteaux. Et ils battent Vannes d'un point. Mais ça, c'est vraiment la beauté du sport. Biarritz, qui a été mon premier match, lorsque j'ai été amené à commenter les matchs du Rugby Club Toulonais pour une radio régionale, c'était à Biarritz. On se demande ce qu'il... Enfin, on se demande. On en connaît un peu les raisons. Dans ce rugby d'aujourd'hui, où l'argent est très important, il faudrait qu'un jour la fusion entre Biarritz et Bayonne ait lieu. Ça donnerait un plus gros potentiel aux Pays Basques. Mais bon, je pense qu'il n'est pas tant que ça. Donc, à chaque fois qu'il y a eu un projet, à chaque fois, ça a capoté au dernier moment. Et c'est bien dommage, parce que c'est vraiment une terre de rugby là-bas aussi. Donc, ça mériterait qu'il y ait un grand club au Pays Basque. Direction Paris et pas très loin du Parc des Princes, il y a le stade Roland-Garros. Il y a Roland-Garros, effectivement. Et là, ça a débuté en tennis. Ça a débuté avec du public. Il y a 5000 personnes tous les jours. Je ne vois pas un tournoi de Roland-Garros, les internationaux de France sont publics. L'année dernière, ce n'est pas compliqué. Non, aucun sport, c'est ça. Je veux dire, on a passé une journée à regarder la saison de football sans public. C'est une horreur. Et Benoît perd que certains traitent un peu de fou, parce qu'il s'est un excentrique et tout ça. Mais il s'était un petit peu lâché sur ses réflexions. On ne peut pas jouer sans public. Je comprends un peu son désarroi, parce que vraiment jouer devant des tribunes vides, c'est catastrophique. C'est l'essence même du sport, de partager. Donc, Roland-Garros, est-ce que ça va être encore l'année Nadal ? Il y a des jeunes qui arrivent. Tsipras, Zverev. Le tennis est en train de se renouveler. Djokovic est un peu vieillissant. Federer est presque en bout de course. Mais c'est un génie, donc tout peut arriver. Nadal, il reste encore sur de grandes performances. Le roi n'a été enbattu. Donc, on va assister à un renouvellement, une passation de pouvoir entre les générations. Ce qui m'inquiète un peu, c'est que les Français brillent toujours par leur absence. Je ne comprends pas pourquoi. Ils ont tous les moyens. Il y a une organisation, il y a des entraîneurs. Je faisais le rapprochement l'autre fois avec le golf. Pourquoi il n'y a pas un... Depuis Noah, on attend... Le compte, également, après Noah. Noah le compte, on attend des... Parce qu'après, tous les Tsonga, mon fils, et tout ça... Il y a un petit peu Gasquet qui nous a... Oui, mais c'est des joueurs qui vont en huitième de finale. Et puis après, ça tombe toujours. On ne va jamais au bout avec ces gens-là. Donc, il serait temps, quand même, qu'on ait un vrai champion. C'est un problème de mentalité ? C'est un problème d'entraîneur ? Je ne sais pas. Pour moi, c'est un mystère. Non, je pense qu'ils ont de très bons entraîneurs. Il y a de très bonnes académies. Il y a des Français qui entraînent les meilleurs étrangers. Donc, je ne comprends pas ce qui se passe. Je ne sais pas. J'avoue que je suis un peu désarmé devant ce phénomène. Cette absence, surtout. En tout cas, on va avoir un début d'été riche, avec le Tour de Rollo-Garros. Ensuite, il y aura le Tour de France. Il y a le Giro en ce moment aussi. Le Giro, c'est terminé. Bernal a gagné. Bardet a fait une belle prestation, septième. Le Giro, c'est toujours intéressant parce qu'il se passe toujours beaucoup de choses. Alors que, contrairement au Tour de France, où c'est un peu cadenassé, un peu prévisible, il y a moins de surprises. Le Giro, ça attaque. Il y a des défaillances. C'est un peu le cyclisme d'avant. Je trouve ça très bien. En plus, ils vont inventer des... Et ils ne courent pas sur des autoroutes dans le Giro. De temps en temps, ils passent dans des cols au milieu de 400 mètres de neige, sur des chemins en terre. Enfin, je trouve qu'ils réfléchissent bien. Ils réfléchissent bien à ce sport-là. Ils lui donnent une autre mentalité. Donc, j'aime bien ça. Voilà. Eh bien, Bardet qui sera au départ du Tour. Oui. Je pense avec Julien Laphilippe qu'on attend. Thibaut Pinot. Non. Non, non. Thibaut Pinot, il pourrait jouer au tennis. Ça serait pareil. Il serait toujours... Il perdait toujours en huitième de finale ou même avant. Donc, non, non. C'est des... Je ne vais pas me faire des amis, mais c'est des faux champions. Ce ne sont pas des champions. C'est des faux champions. Parfait, mon cher... Je ne parle pas de l'homme. Je parle du coureur. Oui, oui, oui. C'est un problème de constance. Beaucoup de blessures pour Thibaut Pinot. Il y a toujours quelque chose. Soit il tombe, soit il baissait. Dans le dernier tour, il est tombé à la première étape sur le plat, sur la promenade des Anglais. Il n'y a que Thibaut Pinot à qui ça peut arriver. Voilà, c'est tout. On peut tomber dans des descentes d'un col. On peut enjamber le parapet d'un précipice. Mais tomber sur la promenade des Anglais, il faut le faire. Bon. Bon. Et puis, il y aura, bien évidemment, les Jeux Olympiques. Alors, ces Jeux Olympiques... Est-ce qu'ils vont avoir lieu ? Eh bien, là, c'est d'autant plus que le gouvernement japonais a une nouvelle fois prolongé l'état d'urgence en vigueur. Donc, dans une partie de l'archipel face à la crise sanitaire jusqu'au 20 juin, désormais. Soit quasiment un mois avant l'ouverture des Jeux Olympiques. Je vais vous faire une confidence. Dites-moi. S'ils étaient annulés, ça ne ferait rien du tout. Parce que, voir des Jeux Olympiques, comme on disait tout à l'heure, sans public, sans rien, à huis clos, pour moi, alors vraiment... Alors déjà, le football, ou tous les sports en France, c'est compliqué. Mais alors, la fête de la jeunesse, les Jeux Olympiques, c'est ça. La fête mondiale de la jeunesse. Sans public, alors c'est une hérésie. Déjà, on l'a repoussé d'un an. On aurait mieux fait soit de les repousser encore d'un an, soit de les annuler. Bon, peut-être que vous avez vu juste il y a quelques temps, enfin il y a 15 jours de ça, vous nous faisiez part justement de votre crainte. Non, c'est une crainte. C'est pas... Je ne leur souhaite pas, mais bon, de toute façon, ça sera tellement original et particulier que ça ne sera pas une fête réussie. Voilà. C'est pas compliqué. Faire le tour de l'actualité sportive sur Info 83, c'est possible tous les lundis soirs avec notre ami Yves Mérins. Merci pour ce panorama sportif que vous nous avez encore une fois offert avec brillance. Merci de votre accueil, comme toujours. C'est un plaisir. On se retrouve d'ici une quinzaine de jours, alors on parlera un peu plus football peut-être. Non, on va en parler de rugby également. Allez, puis... Peut-être le top 6 pour le RCT. Non, puis j'espère que peut-être qu'on aura la joie d'avoir la présidente de Toulon-Saint-Cirant-Bal. Eh ben, on va faire le bidon de la saison. Eh ben, on va lancer l'invitation. On va lancer l'invitation. Voilà, c'est fait. Et si elle nous entend, ben... Mais sinon, on va l'appeler si elle ne nous entend pas. Merci Yves Mérins. Merci de nous avoir suivis sur Info 83. Bonne journée, à bientôt. Sous-titrage ST' 501